Nous avons décidé de faire la même chose, de se retrouver ici pour faire un événement beaucoup plus grand ensemble. Prochaine question, next question, once again remember, raise your hand and then get up for the camera, please get up for the camera, hello my name is Dixon, I work with 5FM, it's a radio station. My question is why is CEMAC involved in this event? What press house or what media house are you representing? 5FM. 5FM, ok. Le monsieur de 5FM voudrait savoir pourquoi CEMAC participe à cet événement, encourage cet événement. Écoutez, je vous remercie, je crois que plus on est nombreux, mieux on supporte. D'abord j'ai été heureux pour m'en féliciter qu'il n'y a pas que la fluide, il y a des artistes de l'Afrique centrale, il y a un artiste camerounais qui est dans la salle. Donc applaudissez aussi. Ça veut dire quoi ? L'Afrique centrale a aussi des valeurs extrêmement importantes au niveau de la culture. Et nous en tant que responsables au niveau de l'exécutif de la communauté, il est bon qu'on fasse avec cette culture. On constate pour le déplorer que la culture nous... A moi et à tout le monde qui est ici et qui est dehors, de convaincre moi, mon partenaire et tout le reste de pouvoir le ramener. Mais l'idée dès le départ c'était de le faire chaque année, de créer sur le long de l'année des activités qui vont permettre à ce qu'on soit prêt pour l'année prochaine. Donc le souhait c'est qu'on le fasse chaque année, mais jusque-là on a aussi des partenariats avec des villes comme au Maroc et d'autres pays où on nous demande de faire des activations et de ramener la population là-bas, les artistes, les créateurs, les entrepreneurs. Parce que l'idée c'est de réfléchir sur comment on peut être connecté à travers les industries culturelles et créatives, comment on facilite l'accès au marché, comment on facilite le commerce entre pays, entre acteurs via ces industries. Donc l'idée c'est vraiment de le refaire quelque part, aujourd'hui le Rwanda, mais aussi faire le mouvement sur le reste du continent avec tous ces acteurs, tous ces entrepreneurs et décideurs, si Monsieur le Président accepte de prévenir quelque part d'autre avec nous. Donc voilà. Super. Ma deuxième question va s'adresser à votre partenaire. S'il s'agit de parler de l'Afrique, bien sûr que nous allons vivre des temps riches en pour l'Europe aussi à l'éloquence. Est-ce que ce projet va avancer aussi dans les autres pays africains ? Merci pour cette question. Pour nous c'est vraiment un tournant en fait. Je vais revenir un petit peu en arrière en fait. On vient de traverser la période du Covid, enfin nous sortons je l'espère vraiment de cette crise-là. Et ça nous a beaucoup fait réfléchir en fait de mon côté, parce que, et partout même, j'ai discuté beaucoup avec Raoul, d'autres collègues sur le continent qui font le même travail que nous, qui sont nombreux et vraiment je leur rends hommage parce que c'est aussi grâce aux acteurs qu'on ne voit pas, que les artistes sont aussi devant. Et je fais vraiment partie de ceux qui pensent qu'il y a derrière les artistes, à côté des artistes, il y a souvent des gens très 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 engagés et qu'il est souvent bon de souvenir et qu'ils ne sont pas souvent souvent écoutés et accompagnés. Et on a beaucoup discuté justement entre professionnels, on se rend compte que finalement on se retrouve dans une période où on ne peut plus tourner, les artistes ne peuvent plus vivre de leur travail, plus personne ne peut travailler. Et en fait on a quand même vu que sur le continent il se passait beaucoup de choses. Il y avait des artistes qui étaient engagés, qui étaient écrits vidéo pour s'en servir les populations, il y avait beaucoup d'activités sur le digital et on s'est engagés dans cette voie-là. Et pour nous, là-bas à Paris on s'est dit bon, ok internet c'est très bien, mais Paris c'est bien. Je ne peux pas dire qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à faire en France parce qu'il y a toujours un long travail. Mais il est temps pour nous aujourd'hui de revenir aussi sur le continent et d'emmener aussi avec nous quelque part beaucoup d'artistes, beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce besoin vraiment vibrant de revenir, de se reconnecter au continent, à la source aussi d'une certaine manière, et pas que la source parce qu'aujourd'hui c'est même le moteur aussi, et finalement de rentrer aussi quelque part dans cette dynamique qui se fait sur le continent. Et c'est ce qui nous porte aujourd'hui. Ça commence par l'Orenda, demain Raoul parlait du Maroc effectivement, au mois de novembre on a rendez-vous à Rabat. Et puis nous espérons pouvoir circuler dans d'autres territoires. Le président d'Assema Kela, nous serions très très heureux de venir faire le même travail. Je sais que Raoul est déjà prêt à prendre son biais d'avion puisque Rwanda nous emmène de l'autre côté à Douala, à Bijan et à Cotonou. Donc on a déjà des partenaires qui finalement pourront permettre aux artistes rwandais demain de se retrouver de l'autre côté de l'Afrique. Donc oui, bien sûr, avec grand plaisir. Super. Et ma dernière question va s'adresser à notre chère Marfouine. Qu'est-ce qui vous a intéressé le jour où vous avez reçu l'invitation de chanter et de performer dans cette table ? Merci. Merci. Bonjour à tous. Déjà j'ai accepté dès la première seconde, les organisateurs pourront vous le dire. J'étais très très excité et très heureux de venir ici au Rwanda. J'ai eu la chance dans ma vie de faire énormément de tournées en Afrique. J'ai commencé à faire des tours en Afrique il y a une vingtaine d'années. Sur mes premières dates, je me rappelle que je payais mon billet de ma poche parce que j'étais pas assez connu. Mais j'avais envie de venir chanter en Afrique parce que j'aimais cette ambiance, j'aimais cet amour, j'aimais cette chaleur. Et quand on m'a demandé de venir chanter au Rwanda, la première chose qui m'a venu à l'idée, c'est à l'esprit, c'était enfin. Parce que j'ai pu faire le tour de l'Afrique, mais on m'avait jamais proposé le Rwanda. Je me disais pourquoi ? Parce que c'était un pays francophone à la base. Et je sais que la jeunesse rwandaise aime énormément le Rwanda français, on l'écoute beaucoup. Et je me disais enfin, en arrivant ici, déjà j'ai vu un pays magnifique. J'arrive toujours pas à comprendre comment vous avez pu faire ça en si peu de temps. Après tous les drames qui a vécu ce pays, la façon dont vous avez su gérer, reconstruire ce pays, éduquer la jeunesse, éduquer les gens, c'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Je suis vraiment content d'être là, je voulais le dire. à toutes les personnes qui n'ont pas encore pris leur billet, qui sont hésitants à venir ce soir. Nos problèmes, nos stress, vous allez kiffer ce soir, vous allez vraiment vous ambiancer. Moi je suis pas venu pour vous coller. Je vais donner beaucoup d'amour ce soir, je vais prendre mon temps, je vais essayer de faire vraiment un bon show. Et je pense sur vous pour venir de très nombreux. Mais je sens que ça va bien se passer parce que là j'ai senti vraiment une bonne énergie. pour tous les jeunes gens de Rwanda. Je sais que vous ne parlez beaucoup d'anglais pour beaucoup d'anglais. Je vais essayer d'expliquer ça en anglais. Je sais que mon anglais est très mauvais, mais je vais essayer. Je suis très heureux d'être là. Je pense que demain sera une incroyable nuit. Donc, venez avec vos amis, venez danser, venez danser, venez danser. Founibabes va faire le travail demain. C'est ça, c'est que je suis. C'est ça, c'est ça. Ça c'est ça je ne sais pas. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Je vais vous présenter l'ambateur et l'admissionnage. Première question, c'est Luc Bassi. Comment vous sentez-vous de faire partie de ce festival ? Et ma deuxième question, c'est la fouine. Quelle est votre position sur la question d'intégration des immigrants qui allurent les pays européens, comme la France, l'Angleterre, etc. A Paris, il y a des musiciens et aussi des artères. Est-ce que vous êtes du côté de ce qui se porte que les intégrations dans la société européenne, ou de ce qui soutient l'exportation dans les pays d'origine ? Merci. Bonjour à tous, et vraiment très heureux d'être ici au Rwanda, c'est ma deuxième fois et je suis vraiment honoré de revenir dans ce pays incroyable qui est un exemple pour nos différents pays. Qu'est-ce que ça me fait d'être ici ? Je suis très honoré de faire partie de ce projet qui est essentiel pour le développement de l'écosystème et pour l'amélioration des conditions de vie des artistes. Moi je suis un artiste musicien, j'ai grandi au Tramon, j'ai vécu longtemps là-bas, à un moment donné j'étais presque obligé de partir, de rester en France aujourd'hui. Et depuis quelques années mon objectif est tout simplement de participer au changement de l'écosystème de la music business sur le continent. et ce qui m'a amené donc à m'investir, c'est-à-dire à développer des ateliers de formation sur le métier de la musique parce qu'il est important de comprendre, de faire comprendre aux dirigeants que c'est une économie viable et que dans d'autres pays la musique passe avant l'industrie automobile. et à voir aujourd'hui le président de la Sénat pour nous c'est hyper important parce que j'espère que c'est un signal important qui permettra de relayer la parole qui aura lieu ici, relayer au sein et auprès des dirigeants de nos différents pays le fait que la musique est une économie hyper importante et qu'elle est au centre de l'émancipation de nos conditions de vie, non seulement des artistes musiciens mais également du développement de toutes les populations puisque la culture est au centre. Notre culture, surtout parlant de population, des populations africaines, notre véritable problème, un de nos problèmes les plus importants, c'est que nous avons, notre culture a longtemps été à cause de notre passé très compliqué, notre culture aujourd'hui est presque, a été vraiment, comment dirais-je, a été, a été, a été, le monde manque, mais c'est tout simplement pour dire que pendant très longtemps, nous avons, nous essayons d'exister, de survivre avec les conditions de vie, avec un miment tout simplement, les vies, la vie d'autres espaces. C'est d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles, avant de laisser la fin de répondre sur la question de l'immigration, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi nos populations partent parce que tout simplement, nous avons, pour la culture et la musique, permet de ramener au centre de l'émancipation des populations, tout simplement, le fait de savoir que nous sommes une population magique, incroyable, belle, et que nous avons des pays, comme l'Orient d'un exemple, nous avons des pays, des espaces qui sont magnifiques, et qu'à travers la culture, nous pouvons participer à tout simplement magnifier ces espaces et donc amener nos populations à rester, à développer nos différents espaces. Et les populations partent aujourd'hui tout simplement parce que justement, le travail n'appelle des faits. Et je pense que la culture va vraiment participer à faire en sorte que nous n'ayons plus des populations, des jeunes qui meurent en mer, tout simplement parce qu'ils ont l'impression qu'ils vivent dans des espaces où il n'y a pas d'avenir, où il n'y a pas d'espoir. Pourtant, lorsqu'on regarde encore une fois l'exemple du Rwanda, on se rend bien compte, avec un peu de sérieux, en fait, nous pouvons avoir des pays qui sont en fait à l'image de ce que nous sommes, c'est-à-dire des divinités. Bonjour, pour répondre à ta question, j'espère que dans les prochaines questions, on va plus s'attarder sur la culture, parce que, en tant qu'artiste, c'est mon combat à moi et je sais qu'avec les mots et avec la musique, on peut faire beaucoup plus de bien que certains gouvernements. Je pense que, pour répondre brièvement à ta question, les pays européens oublient que les migrants sont des êtres humains, qu'il faut les traiter dignement, et moi, Laomi, Lafouine, je condamne fermement toute violence faite à tous les migrants dans le monde, quels qu'ils soient. Voilà, c'est tout. Avant la prochaine question, c'est important de signaler que nous avons aussi avec nous Okama, artiste Okama, qui est également avec nous. Okama. Prochaine question. La question est en anglais aussi. Il ne doit pas être en anglais. Un autre, c'est en anglais. Un autre, c'est en anglais. Ce n'est pas un travail réel. Donc, comment planter à utiliser votre plateforme pour améliorer les artistes africains, et créer ce modèle de la vie de la vie ? En français, la question de la dame, de la demoiselle de RB, Random Broadcasting Agency, il est très difficile, avec les parents africains, de l'écovac, quand on est jeune, quand on veut faire de la musique, ou de l'art en général, comme carrière, comme profession. Ils ont tendance à minimiser ce genre de carrière-là, ce genre de profession-là, la vie école, où tout le monde est avocat, banquier, etc. Et elle demande comment faire pour justement changer cette perception, cette façon de voir l'art, la culture, la musique. Alors, je vais essayer de donner une réponse. Je pense que c'est la raison pour laquelle cet élément est hyper important, c'est-à-dire de donner un signal pour faire comprendre que les industries culturelles et créatives sont une économie essentielle. Au-delà du fait que ce soit une économie essentielle, c'est qu'elle participe, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'émancipation et à la construction des imaginaires de nos espaces. C'est-à-dire, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe avec les États-Unis, on se rend bien compte que l'image, comme les États-Unis, c'est un pays, un continent, où tout le monde a envie de partir, en fait, qui fait arriver. Et toute cette image provient du fait qu'il y a un storytelling qui a été mis en place à travers le cinéma, à travers la musique. Et ce storytelling non seulement participe à voir les États-Unis comme un pays magnifique, qui m'a donné le fait que, si on regarde un peu de plus près, on se rend compte que c'est un pays qui a initié énormément de guerres, mais que grâce au cinéma, grâce à la musique, c'est un pays qui continue à faire rêver, parce qu'il y a un super beau storytelling. Et ce storytelling non seulement participe à donner une image incroyable à l'extérieur du pays, mais également à l'extérieur participe à faire comprendre à tous les Américains qu'ils sont incroyables, qu'ils appartiennent à la plus belle nation du monde. Et tout cela participe tout simplement et est fait à travers les études culturelles et créatives, que ce soit le cinéma, la musique, et même à travers le sport. Et je pense que nous avons intérêt à, tout simplement, essayer de, quelque part, de copier des choses positives, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons construire des imaginaires incroyables pour que nos nouvelles générations ne prennent pas, parfois, propriétaires des viens, ne prennent pas le bateau pour aller mourir en Méditerranée, et nous pensons qu'ils n'ont rien. Pourquoi est-ce qu'un jeune qui est au Gabon, qui est au Gabon, qui est au Grandel, qui est propriétaire terrien, peut penser un jour qu'il n'a rien et prendre le bateau pour aller mourir en Méditerranée, lorsque un propriétaire terrien, en France, pense qu'il est riche ? Donc, notre travail dans l'industrie culturelle, et ce qui va changer cette perception des armes, c'est le travail que nous essayons de faire à travers des initiatives comme celles-ci, qui vont, tout simplement, venir renforcer, parce que chaque parent rêve d'avoir un meilleur avenir pour ses enfants. Donc, ces initiatives vont, tout simplement, permettre à solidifier et, tout simplement, à faire comprendre que, non seulement c'est un métier sérieux qui rapporte de l'argent, mais également, c'est un métier qui permet, tout simplement, de contribuer à renforcer et à changer, et à décrire, à déconstruire, tout simplement, le fait de pauvreté, de richesse, toutes ces différentes notions qui font qu'aujourd'hui, encore, nous puissions être propriétaires d'énormément de rythmes de danse, de musique, d'histoires à raconter, et que nous continuons, encore aujourd'hui, à penser que nous sommes des nations pauvres. Et donc, les initiatives, comme celles qui nous réunissent aujourd'hui, vont, je pense, doivent être encouragées, et je leur dis encore, parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le président de la SEMA, qui peut parler à nos gouvernants, en leur disant qu'en fait, commencer vraiment désormais à considérer les droits de l'auteur comme un problème sérieux, parce que, non seulement ils rapportent de l'argent, mais ils peuvent contribuer à vraiment changer les espaces de nos populations, donner un signeur autour d'un copie privé et toute la propriété intellectuelle. Et donc, je pense que, voilà, ce sont des choses qui vont vraiment participer petit à petit à faire comprendre aux parents que, en fait, lorsqu'un artiste décide, lorsqu'un jeune ou un enfant décide de devenir musicien, de devenir réalisateur, faire du cinéma, faire de la danse, faire de la mode, en fait, il faut l'encourager, parce que c'est quelqu'un qui décide de consacrer sa vie au changement, dans les populations de l'espace. Donc, ce que Blake Massey dit, c'est que, en fait, c'est un changement de mentalité qui doit se passer. Si vous pensez aux États-Unis aujourd'hui, c'est tout qui a été vendu à nous à travers les films, à travers la musique, à travers la sport, et ils ont construit cette aura et cette image, c'est que l'Amérique est unbelievable, et, vous savez, le concept de l'Amérique du rêve. Et, en tant que marketing scheme, il s'agit d'être. Les gens vont là, pensent que leur vie serait plus mieux d'être juste là. Nous devons changer cette narrative, ici, sur le continent. Et ce type d'événage est témoin de ça. C'est le type d'événage que nous devons faire pour que les gens comprennent que l'art, la culture, la musique, les films et les liens sont nécessaires pour changer cette narrative, pour vendre l'Afrique de manière différente, pour que les gens comprennent que vous n'avez pas... Je pense que le racisme n'est pas l'origine de tout ça. Déjà, juste pour resituer un peu les conditions dans lesquelles vivent les immigrés africains quand ils arrivent en France, on est tous parqués dans des grandes cités et on est tous entre noirs et arabes. Donc, il n'y a jamais eu aucun racisme entre noirs et arabes dans nos cités parce qu'on n'a rien, on vit de rien, on se serre les coudes et on essaie de s'en sortir. Ma première petite amie, c'était une Malienne et j'ai eu la chance d'avoir une belle petite fille qui s'appelle Fatima avec elle. Et je pense que dans ma vie, j'ai mangé plus de plats africains que de plats magrédans. Et c'est la magie, c'est la magie des cités françaises. Le racisme, les gens les vivent dans les grandes villes comme Paris, dans de grandes villes et dans des petites villes, mais dans les cités, on ne vit pas le racisme parce qu'on est tous des étrangers et on vit dans une cité. On n'a même pas le temps de se demander de quelle couleur est notre voisin. La seule chose qui est importante, c'est de se demander comment est-ce qu'on va payer la facture à la fin du mois. J'ai déjà fait des collaborations avec Yusufa et c'était un bon morceau qui s'appelle Tangeko. Il se passe quelque chose. Kerry James, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément aussi. Pourquoi pas peut-être un jour. Mais c'est juste pour répondre à ta question aussi. Le rap, le rap est déjà la musique des gens qui n'ont rien. Voilà. Et le message que l'on véhicule dans nos albums et dans nos textes, et je parle pour moi depuis le début, c'est un message qui encourage la jeunesse, qu'elle soit issue de l'immigration, qu'elle soit africaine, qu'elle soit française, à se dépasser, à dépasser tout ça. J'ai écrit une chanson, je crois en 2010, qui s'appelle Africa, qui est vraiment une belle chanson qui parle aussi de l'Afrique. J'en ai écrit beaucoup. Mais c'est clair que les jeunes nous prennent beaucoup comme modèle, surtout les jeunes africains et puis les jeunes de l'immigration en France. Et ils ont appris aussi à vivre ensemble et à dépasser son origine ou sa religion, sa culture, pour vivre ensemble. Et le rap est le modèle de se vivre ensemble depuis des années, parce que les rappeurs sont de toute origine, de toute religion. Et puis les jeunes les aiment. Et les messages que l'on véhicule dans nos chansons sont souvent des messages d'espoir. Voilà.